Disons que je reviens de chez le médecin, et qu'il m'a dit que je devais me faire faire une prise de sang. C'est quelque chose qu'on peut avoir à faire de temps en temps. C'est jamais très agréable à faire, à moins d'aimer les piqûres. Mais puisqu'il faut y passer, réfléchissons plutôt à ce qu'on trouve à l'intérieur du sang. Commençons par voir ce que devient cet échantillon de sang. Je l'ai représenté dans une seringue ici, mais le plus souvent on le met directement à l'intérieur d'un tube. Et si on s'intéresse aux types de cellules qui sont contenues dans le sang, on met cet échantillon dans un tube à bouchons violet. Ce sont des tubes qui ont été préparés à l'avance, et à l'intérieur de ce tube, on a un produit chimique qui recouvre les parois de ce tube, destiné à empêcher le sang de coaguler. Donc une fois que mon sang se retrouve dans ce tube, grâce aux molécules de DTA, un produit chimique qui est capable de capturer le calcium contenu dans le sang, et bien mon sang peut rester dans ce tube sans coaguler, ce qui est bien pratique pour analyser les cellules sanguines. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est secouer un petit peu ce tube pour être sûr que tout le sang se mélange bien avec le DTA et qu'il ne coagule pas. Puis on envoie ce tube au laboratoire où on trouve des machines dans lesquelles on va mettre ce tube avec son bouchon en compagnie d'autres tubes. Et maintenant, on va les faire tourner à grande vitesse. Donc le sang contenu dans ces tubes va tourner à grande vitesse et en tournant, ils sont soumis à une force qu'on appelle la force centrifuge. Derrière cette machine, c'est ce qu'on appelle une centrifugeuse. Et ce qui va se passer pendant cette étape, c'est que les parties les plus denses du sang vont se retrouver au fond du tube. Elles vont aller dans cette direction. Sous l'effet de la force centrifuge qui va séparer le sang en différentes parties. Veillons ce qu'on obtient après. Si on redessine le même tube ici après centrifugation. De ce côté-là, c'est avant la centrifugation. Et ici, c'est le même tube. Après la centrifugation, on a maintenant trois parties différentes. On va commencer par la plus importante en quantité. Cette partie qui est tout en haut du tube, c'est donc la moins dense puisque c'est elle qui est restée le plus haut dans le tube pendant la centrifugation et qui représente chez moi 60%. du volume de mon tube de sang. Et bien, c'est ce qu'on appelle le plasma. Et si on regarde maintenant ce qui se trouve dans ce plasma, si on analyse la composition de ce plasma, et bien 90% de ce plasma, ce n'est rien de plus que de l'eau. Donc, si on récapitule, la plus grande partie du sang, c'est du plasma. la plus grande partie du plasma, c'est de l'eau. On comprend pourquoi c'est si important de boire de l'eau pour être bien hydraté, parce qu'une grande partie de notre sang, c'est de l'eau. Et d'ailleurs, c'est vrai pour le reste de nos corps, mais c'est vrai pour le sang aussi. Donc, on sait maintenant ce qui constitue 90% de notre plasma. Il faut qu'on arrive à 100%. 8% de ce plasma, ce sont des protéines. Et parmi ces protéines, je vais donner quelques exemples. On a par exemple l'albumine. C'est une protéine importante du plasma qui permet aux liquides de rester dans les vaisseaux. D'autres protéines importantes qu'on peut mentionner, ce sont les anticorps. Il y a beaucoup de protéines importantes dans le plasma, mais une autre sorte de protéines que je veux mentionner, ce sont les facteurs de coagulation et le fibrinogène, qui sont des protéines qui permettent au sang de coaguler. Par exemple, en cas de coupure ou de blessure, c'est important d'avoir suffisamment de ces facteurs de coagulation et de ce fibrinogène pour que le sang puisse coaguler. Il nous manque encore 2%. Pour savoir de quoi est constitué le plasma, et bien dans ces 2%, on trouve des ions, des nutriments et d'autres éléments, comme par exemple des hormones qui ne sont pas forcément des protéines. Et quand je parle des nutriments, il y a par exemple le glucose, des vitamines, des acides gras. Donc maintenant, on sait ce qu'on trouve dans le plasma. Voyons maintenant ce qu'on trouve dans la couche qui est située juste en dessous du plasma. Je l'ai dessinée un peu épaisse pour qu'on la voit bien, mais en fait, elle représente moins de 1% du volume de mon échantillon de sang. Ce qui n'empêche pas qu'elle soit tout aussi importante puisqu'elle contient les globules blancs qui nous aident à combattre les infections et aussi les plaquettes qui nous aident à cicatriser en cas de blessure en formant des plaques et en facilitant la coagulation du sang. Donc ce sont des cellules du sang mais ce ne sont pas les plus nombreuses. Les cellules du sang qui sont majoritaires, ce sont les globules rouges qui forment la couche la plus dense après la centrifugation donc qui se retrouve au fond du tube. Donc dans mon cas, on a à peu près 40% du volume occupé par les globules rouges. Et c'est dans ces globules rouges qu'on trouve l'hémoglobine qui est une protéine d'ailleurs. Quand je dis qu'il y a 8% de protéines dans le plasma, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de protéines dans cette partie-là. Mais qu'en bas du tube, on trouve des cellules et à l'intérieur des cellules, on trouve tout leur constituant, des protéines, des lipides, et leurs propres nutriments. Et j'en profite pour clarifier autre chose. Quand on parle du sérum, en fait, c'est quelque chose qui est très similaire au plasma, à l'exception des facteurs de coagulation du fibrinogène. Pour en revenir aux globules rouges, une chose qu'on voit facilement sur ce schéma, c'est l'hématocrite. Ce que j'ai dessiné là, c'est ce qui correspond à un échantillon de mon propre sang. Et bien d'après ce que j'ai dessiné là, j'ai un hématocrite de 40%, puisque l'hématocrite, c'est le volume de globules rouges rapporté au volume d'un échantillon de sang. Donc c'est juste le pourcentage de place occupé par les globules rouges à l'intérieur de ce tube. Et c'est quelque chose d'important, puisque les globules rouges, ce sont les cellules qui transportent l'oxygène, et c'est quelque chose qui peut être différent d'une personne à l'autre. Par exemple, si j'étais un homme, mon hématocrite serait plutôt de 45%, mais il pourrait très bien être plus haut ou plus bas selon mon mode de vie. Par exemple, si on habite en altitude, on a un hématocrite qui augmente, ce qui fait plus de globules rouges pour transporter l'oxygène, qui est à une pression plus faible en altitude. Ou par exemple, si on manque de fer dans son alimentation et qu'on n'a pas assez de fer pour fabriquer des globules rouges en quantité suffisante, on a une diminution de l'hématocrite. C'est-à-dire du pourcentage de volume du sang occupé par les globules rouges. Donc si je redessine trois tubes de sang comme ceci, avec leur bouchon gelé, disons qu'ici, c'est mon tube de sang avec les globules blancs, mon plasma et mes globules rouges. Ici, on a bien un hématocrite de 40%. Et imaginons qu'en analysant ce tube qui contiendrait le sang d'une autre personne, on trouve une petite quantité de plasma, toujours une couche de globules blancs et une grande quantité de globules rouges. Dans ce cas, on parle de polyglobulis. Ça peut être quelque chose lié au mode de vie ou à une maladie quand la production de globules rouges s'emballe et devient excessive. Et c'est aussi ce qu'on observe dans le sang de certains sportifs qui ont été dopés avec de l'EPO. A l'inverse, si dans ce tube-là, on trouve une plus grande quantité de plasma et une quantité de globules rouges anormalement basses, on parle dans ce cas d'anémie. Comme par exemple quand on manque de fer ou de vitamines.